Et yo les gens c'est Diabolophy35, j'espère que vous allez bien Moi personnellement ça va pas du tout du tout et je pense que vous en doutez Tout simplement parce que mes enfants ont disparu, voilà si vous avez pas suivi un petit peu les derniers épisodes de ma chaîne YouTube Mes enfants ont littéralement disparu, en plus c'est pas seulement un enfant, c'est tous mes enfants qui ont disparu Tom, Juliette ainsi que Bob ont disparu Du coup voilà dans les épisodes précédents j'ai fait appel parce que voilà, y'a pas seulement eux avoir disparu Y'a aussi les policiers, y'a aussi Razen, y'a aussi ses enfants, enfin voilà Y'a l'ensemble de la ville qui est en train de disparaître, je suis bientôt seul dans la ville Donc voilà j'ai fait appel à deux policiers, le lieutenant Nicolas ainsi que le cadet Thomas qui sont venus m'aider Là actuellement, à l'heure actuelle où je vous parle, ils ne sont pas avec moi tout simplement parce qu'ils sont en train d'enquêter sur la disparition de mes enfants Moi voilà je me suis un petit peu écarté de l'enquête parce que vraiment c'était dur psychologiquement pour moi de m'y impliquer Désolé les gars je galère à parler, donc en gros c'était un petit peu galère pour moi de m'y impliquer Et voilà je me suis dit voilà je vais me mettre un petit peu à l'écart Mais c'est pour ça aussi aujourd'hui que je vous fais cette petite vidéo tout simplement parce que je vais commencer à enquêter moi aussi de mon côté Voilà c'était très dur les premiers jours voilà psychologiquement d'enquêter Mais voilà je me suis dit voilà il est temps d'enquêter enfin sur ça Et voilà donc du coup je vais endosser ma casquette d'inspecteur Diabolo Donc voilà je vais essayer de devenir l'inspecteur Diabolo et d'enquêter au mieux sur la disparition de mes enfants Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo Et j'espère qu'on va découvrir plein de choses intéressantes sur cette disparition dans cette vidéo Si tu me découvres sur cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification Ça me fera extrêmement plaisir et en plus de ça tu verras plus que des prochaines vidéos Je crois que c'est parti de la team zombie la team zombie c'est qui c'est tous ceux qui sont en bas de ma chaîne Du coup abonne toi c'est pas déjà fait Et si tu veux plus de vidéos de ce type évidemment je ne parle pas de vidéos disparition mais de vidéos Minecraft Roleplay Je t'invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo Pour en avoir plus voilà 5000 pouces bleus sur cette vidéo Je refais automatiquement une nouvelle vidéo Minecraft Roleplay Enfin bref j'ai assez blablaté pour le moment Là il est temps de passer à l'inspection à l'enquête etc Du coup c'est parti les gars je vais sortir de chez moi Je ne sais pas trop par où je vais commencer Je me demande si je vais commencer plutôt par le pont où il y a l'étage de sang Ou si je vais commencer par là Jabolo, Jabolo What, what, attends, attends, attends Reason c'est toi ? Ouais c'est moi ouais j'ai énormément de choses à te raconter là Wesh attends 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 mec 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 attends Attends pour moi t'es disparu là hein Non 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 t'inquiète tout va bien là Enfin j'étais chez moi de base mais je t'ai pas donné de nouvelles Attends mec il s'est passé quoi il s'est passé quoi Attends vas-y Je peux pas en parler ici dans la rue parce qu'on risque d'être surveillé Mais viens on va rentrer chez moi du coup Ok mec j'ai plein de trucs qu'à te raconter aussi moi hein Mais mec mais t'imagines pas tout ce que j'ai à te raconter aussi Wouah c'est un truc de ouf Et vas-y tu commences tu me racontes Tu commences toi tu commences tu me racontes ce qui s'est passé Genre moi déjà je pensais que t'es disparu et tout Et après vas-y je te raconte moi ce qui s'est passé de mon côté Non non pas du tout En fait je t'explique tout à l'heure tu vois j'ai reçu un message Et en gros c'était Enfin je sais pas si c'était Annabelle ou bien mes enfants tu vois Et le message il disait en gros Mais tout à l'heure du coup tu parles de la nuit de samedi à dimanche c'est ça ? Ouais ouais c'est ça Bah franchement j'ai même plus la notion du temps Ouais là où t'as disparu en fait Ouais t'as disparu la nuit du samedi à dimanche D'ailleurs désolé de pas t'avoir prévenu C'est parce que j'étais vraiment impliqué dans la télé Et en fait si tu veux j'ai reçu un message Et en gros ça disait comme quoi mes enfants ils avaient été enlevés Et du coup en fait suite à ça J'ai fait appel à un inspecteur en gros qui est venu chez moi et tout Ok Et si tu veux en fait bah lui il est parti mener son enquête de son côté Ok Et en fait bah au moment où il est parti Regarde genre ici Bah faut pas trop sortir parce qu'on... Ouais 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 t'inquiète Genre en haut de la maison en face là Et bah il y avait tout simplement Annabelle tu vois Donc au début j'ai cru que c'était en gros une hallucination Vu que j'ai pas beaucoup dormi ce week-end tu vois Ouais 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 Et en gros peut-être dix minutes après en fait Enfin d'ailleurs c'est dans ma vidéo En gros j'ai reçu un appel et tout en numéro masqué et tout Ok ok Et en fait c'était Annabelle qui m'appelait et qui m'avait dit Enfin elle m'avait dit en gros Rejoins-moi au phare en gros Enfin tu sais le phare Encore ouais Et elle m'a dit ouais c'est moi qui ai de tes enfants je sais pas quoi Je suppose que ça s'est mal passé parce que c'était parvenu avec tes enfants là Bah ouais en fait ça s'est très mal passé parce qu'arrivée là-bas en fait elle m'a piégé Et j'ai été enfermé dans un piège en fait et du coup bah j'ai réussi à m'en sortir parce que j'ai appelé l'inspecteur du coup il est venu me libérer de mon piège Mais en gros si tu veux genre ouais je pense que du coup c'est Annabelle qui a enlevé nos enfants mais après je suis pas sûr à 100% mais je pense que c'est elle Mais là franchement ouais je suis en panique de ouf là Bah j'ai mené mon enquête tout le week-end mais franchement Bah écoute tu vois vu ce que je vais te raconter clairement nos versions avec mon corde parce que tu vois tu m'as parlé d'Annabelle Et genre tu vois moi du coup suite à ta disparition je suis allé directement au commissariat de police Parce que voilà je voulais agir vite donc je suis allé au commissariat de police J'ai cherché dans les fichiers parce que Melvin et Vincent tu sais très bien que nos deux policiers ils ont disparu aussi Du coup j'ai cherché tu vois dans les fichiers de la police les coordonnées du commissariat voisin J'ai appelé le commissariat voisin je suis tombé sur deux policiers le lieutenant Nicolas et le cadet Tom Thomas qui sont venus du coup m'aider Ils sont venus pour inspecter etc du coup je leur ai fait part de ta disparition donc là je vais pouvoir les appeler pour leur dire voilà que t'as pas disparu finalement Par contre nos enfants sont toujours disparus et mec on a observé les caméras de sécurité Avec du coup le lieutenant Nicolas parce qu'il est spécialisé dans les cybersécurités On a observé les caméras et mec tu deviendras jamais ce qu'on a vu On a vu Annabelle qui était chez toi dans la nuit de samedi à dimanche A ta fenêtre ouais mec je te jure Et à mon avis là avec l'inspecteur vous avez échappé à Annabelle après Je sais pas Ouais ouais en fait elle nous a Vous êtes allé dans le commissariat Ouais il y avait personne Mec sur la caméra de surveillance on voit clairement Annabelle qui rentre dans le commissariat avec un couteau Du coup mec c'est ok Donc là déjà on a les gars là clairement les abonnés On a le suspect principal et je pense le coupable de cette histoire c'est Annabelle Je pense qu'Annabelle est derrière tout ça C'est obligé que ce soit elle Donc là moi aussi j'ai un franchement je suis grave stressé parce que avec Annabelle je sais pas ce qu'elle a été Ce qu'elle a pu faire avec nos enfants Ce dont elle a pu être capable Je crains le pire franchement je t'avoue raisonne Attends 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 je reçois un appel Vas-y vas-y Attends wouche c'est un numéro masqué je pense que c'est Annabelle qui m'appelle Attends Vas-y réponde Ah non en fait c'est pas un appel c'est un message Ah ouais c'est ton téléphone qui a vibré ouais 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 elle m'a dit en gros En numéro masqué Euh wouche What T'as boulot Qu'est-ce qu'il y a ? Elle m'a dit ouais c'est moi qui ai tes enfants What ? Attends attends Viens au quartier chinois Attends attends ok ce qu'on va faire Ce qu'on va faire ok Franchement je vais appeler mes collègues policiers ok On va leur dire de venir Parce que si il y a Annabelle là-bas Bah mec ce qu'on va faire c'est que On va faire une intervention On va faire une intervention On va piéger Annabelle là-bas Et comme ça on aura des policiers avec nous Ils vont nous soutenir et tout Tu vois ils sont spécialisés là-dedans Donc ok je les appelle tout de suite Et on va sur les lieux du crime Et on y va genre avec les policiers ok Et comme ça on coince Annabelle là-bas Ok on fait ça ? Ouais ouais Mais franchement là j'ai grave envie d'y aller là Mais j'ai un peu peur quand même Ok attends je vais composer le numéro Je les appelle Et vas-y on fait ça Ok les gars du coup je vais appeler mes collègues policiers C'est parti je compose le numéro Ok ça sonne ça sonne J'espère qu'ils vont me répondre Normalement ils sont sur l'enquête Du coup ils vont me répondre automatiquement Ok ça continue de sonner Ok ok Allô 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 Oui lieutenant Nicolas bonjour Oui bonjour bonjour c'est Diabolo Euh de toute façon je pense que vous m'avez vu dans vos contacts Euh du coup Là l'enquête va avancer très très vite Parce que en fait Souvenez-vous Annabelle qu'on a observé Euh vous savez sur les caméras de sécurité Oui Là je suis en compagnie de Raisin Raisin vient de refaire son apparition Et s'est fait piéger par Annabelle D'accord Là Annabelle vient de lui envoyer un message En gros parce que nos enfants sont toujours portés disparus Mais c'est quasiment sûr que c'est Annabelle qui a nos enfants Puisqu'elle a envoyé un message à Raisin Un SMS dans lequel elle disait Retrouve moi au quartier chinois Euh voilà j'ai tes enfants etc Donc en gros je pense que c'est clairement elle Qui a enlevé nos enfants Et là on a un SMS du coup ce que je vous propose C'est de vous retrouver le plus vite possible Enfin de nous retrouver le plus vite possible Moi et Raisin dans notre quartier Euh et on va intervenir avec vous pour piéger Annabelle Et tout simplement bah terminer cette histoire Et récupérer nos enfants Il n'y a pas de problème on peut venir maintenant si vous voulez Ok bah je veux bien Ouais venez au plus vite s'il vous plaît Parce que là on va directement y aller Ok on va sortir vas-y viens Raisin Ok On vous attend on vous attend on vous attend Ouais moi aussi franchement j'ai envie de la coincer J'espère que riet rien n'arriver à nos enfants J'espère que ça n'est pas parti en live Mais vas-y vas-y On attend les policiers J'sais pas par ou ils vont arriver J'sais pas si ils arrivent par là Ou s'ils arrivent par là Ok bon ouais j'sais pas Ok Bon en tout cas on va attendre C'est les gars on vous retrouve juste après là Quand les policiers arrivent A c'est bon ils arrivent Okay c'est bon ils arrivent Ouais ils arrivent vite là Oh, il s'arri a très vite Attends, attends, attends Maisons m'étous Excusez-nous Encore un petit devis, mais excusez-nous Ah, vous êtes arrivés vraiment vite là On a un problème avec les suspensions Ah les suspensions sont mortes Ah la voiture elle est morte là non? Et mon mur aussi il est mort là, vous allez commencer comment mon mur Bon on verra avec la ville On verra avec la ville Bref les Flaf arrêtes de venir sérieux du coup ce que je disais c'est qu'en gros voilà donc on a reçu un sms du coup de on va revenir beaucoup plus vite sérieux là puisqu'en gros on a reçu un sms du coup d'un appel comme je vous le disais du coup de raisonne du coup ce que je vous propose c'est qu'on intervienne tous les 4 sur la zone donc voilà donc raisonne va venir avec nous je pense voilà on va y aller tous les 4 oh attends attends je viens de recevoir un message là elle m'a renvoyé un message elle m'a dit ouais si tu viens tu seras mort wesh ok 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 c'est à mon avis diabolos elle veut te faire passer un message à toi en fait parce que moi du coup elle m'a raison grâce à mes enfants mais en fait elle veut te faire passer un message pour toi je pense du coup si celui a fait une menace je pense qu'il vaut mieux pas qu'il vienne je pense qu'il faut qu'elle reste chez lui clairement clairement oui clairement au pire je vais vous donner mon téléphone et comme ça comme ça si jamais le renvoi des messages et pas vous donnez le moi c'est ce qui est mieux à faire et vous allez chez vous et vous fermez bien tout merci soyez prudents vous sortez bah vas-y bah les gars on se tient au courant ouais parce que c'est aussi un piège d'annabelle faites bien attention à vous faites attention faites attention aussi à vous ok bah moi je vais intervenir ok bon bah du coup let's go on prend la voiture et on y va ouais vous montrez avec moi ouais ok hop c'est bon je vais faire une petite mi-tour ok c'est bon petite mi-tour bon si elle arrive à rouler encore elle a un peu de mal elle a un peu de mal ah les suspensions sont mortes là ok alors là c'est tout droit et par contre elle fait un boucan en votre voiture c'est je pense que c'est l'accident que c'est vu tout à l'heure attend mais là il faut clairement prendre un mécano c'est bon là votre moteur il est HS bref du coup c'est à gauche ensuite ce sera directement à droite voilà pour le quartier chinois c'est par là bas donc ensuite tout droit voilà tout droit tout droit tout droit voilà ok ok donc là continue tout droit encore ça va être à droite dans pas longtemps ah attendez attendez j'ai mon téléphone qui a vibré dans ma poche ok j'ai reçu un message ok ok alors je vous l'avais pas dit tout à l'heure mais en gros j'ai envoyé un sms juste avant de commencer un peu voilà toute cette petite vidéo j'ai envoyé un sms à ma copine dans lequel je lui disais voilà que nos enfants avaient disparu fallait qu'elles me rejoignent absolument le plus vite possible à la maison elle m'a dit qu'elle allait essayer de faire le mieux possible de toute façon voilà parce qu'elle était en voyage d'affaires du coup elle a pris le premier avion etc elle vient de m'envoyer un sms comme quoi elle vient d'arriver à la maison du coup ce que je pense que je vais faire c'est que je vais retrouver directement ma copine à la maison pour lui parler de ça de toute façon vous avez pas forcément besoin de moi je pense non oui c'est même mieux que vous seriez pas là pour éviter problème avec les civils ou autre ok ok en plus comme ça voilà peut-être si c'est un piège en plus de Annabelle bah au moins je serais pas là et vous serez vous la police voilà compétente etc évidemment ok bon bah en tout cas moi je vais me dépêcher de rejoindre ma copine parce que voilà genre bah faut que je la rejoigne faites attention sur la route hein ouais je vais faire attention ouais ouais faut faire bien attention là mais ouais là voilà je l'avais pas prévenu encore parce que c'était pas encore avéré maintenant que c'est avéré voilà je vais je vais le prévenir et puis je vais discuter avec ma copine voilà bon en tout cas merci faites bien attention à vous monsieur ok merci merci bon du coup les gars j'ai dû lâcher la police parce que voilà il y a ma copine qui m'envoyait un message et c'était plus urgent voilà faut que j'aille la rassurer etc vis-à-vis de nos enfants du coup let's go les gars je vais rejoindre ma copine c'est parti c'est parti du coup ce que je suis en train de faire les gars c'est que je suis en train de me diriger le plus vite possible vers ma maison pour retrouver ma copine tiens regardez ça d'être le phare de oh les gars c'est quoi c'est Annabelle ça oh les gars les gars attendez j'ai envie de faire un message à ma copine pour lui dire que je vais être en retard ok alors là clairement les gars je pense je suis mon intuition en la suivant mais si elle est là c'est pas pour rien alors peut-être qu'elle veut me faire un gay tapant peut-être qu'elle veut me piéger mais peut-être qu'elle essaye de m'emmener à mes enfants je sais pas peut-être que je vais retrouver mes enfants les gars ok ok alors ok c'est clairement Annabelle bon du coup c'est à dire qu'elle est pas là où les flics allaient pour raisonne par contre elle est là je sais pas ce qu'elle est en train d'essayer de me faire faire ok ok les gars elle est en train de partir ok elle part dans la rue là ok ok peut-être elle essaye de me piéger j'en sais rien ok elle va au dessus qu'est-ce qu'elle est en train de faire elle va au dessus de la maison ok ok elle va au dessus des maisons ok what what elle a disparu les gars ok elle a disparu juste au dessus de ce quartier là ok je vais les voir ok les gars j'approche du quartier ok ok alors elle a disparu juste ici enfin juste ici regardez donc elle a disparu juste ici Bob what what Bob Bob qu'est-ce tu fais là oh Bob je suis tellement content de te voir où est-ce qu'ils sont tes frères et soeurs où est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a wow attends je prends attends attends c'est quoi ça wow attendez je vais prendre le poudre de Tom ok le poudre de Juliette oh les gars je pense que je vais devoir arrêter la vidéo je pense les gars mes enfants sont morts ok ok les gars ok je crois que mes enfants sont morts what ok je crois qu'Annabelle a tué mes enfants les gars je pense que les gars je suis vraiment sous le choc là je pense que je vais devoir arrêter ma vidéo je suis là ce qui vient de m'arriver wow c'est vraiment chaud je réfléchis à ça vite fait parce que là voilà je sais qu'il va y avoir beaucoup de commentaires c'est ce que c'est la fin des enfants etc je sais pas il y a peut-être des techniques pour les réussites etc mais je suis absolument pas sûr de ce qui ce qui peut se faire je sais que voilà il y a des techniques parmi les zombies notamment voir le roi zombie etc le vrai roi zombie je parle pour réussite mes enfants mais là là je suis juste entièrement sous le choc les gars je sais je vais arrêter ma vidéo ici les gars je suis je faut que j'aille voir ma copine aussi là il y a trop de choses qui se passent mes enfants sont morts en tout cas c'est ça la chose je pense que je vais pas tarder à craquer donc voilà les gars j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu même si voilà ça se termine par un événement qui est juste dramatique j'espère en tout cas que c'est pas la fin de mes enfants je sais pas ce que ça va donner voilà donc voilà déjà un grand merci aussi à azibex ainsi que prophétie qui sont tout simplement les gérants voilà qui ont joué le rôle des policiers dans cette vidéo et qui sont aussi du coup les gérants d'une chaîne youtube ainsi que d'un serveur discord spécialisé dans la cyber sécurité vous pouvez tout rejoindre en description ça me ferait vraiment plaisir si vous rejoignez ces personnages en description voilà voilà donc voilà bref moi je vais on se retrouve très bientôt on se retrouve mercredi pour la suite des événements je sais pas comment je vais gérer ça là c'est je suis encore vraiment sous le choc les gars je sais les mots les mots ne me viennent plus enfin je vraiment je galère bref les gars en tout cas on se retrouve très bientôt on se cap mercredi pour la suite de cette vidéo dans laquelle voilà on va voir ce qu'on va faire je sais absolument pas ce qui va se passer les gars franchement voilà bye tout le monde les potes je vous aime et à très très vite bon 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 vous bon 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 Sous-titrage ST' 501